namasté vous allez bien j'aimerais partager avec vous insister sur une plante médicinale une des plus puissantes qui est réputée sur plusieurs continents à la fois en occident en inde en ayurveda et en médecine traditionnelle chinoise cette plante c'est le millepertuis elle s'appelle hypericum le nom scientifique c'est une plante qui se récolte d'ailleurs actuellement à partir de fin juin un symbole de lumière un symbole de soleil et d'ailleurs elle est réputée également en cas de brûlure justement solaire pour soigner la peau en cas de en cas de fragilisation donc d'excès au soleil mais c'est une plante extrêmement puissante avec de très nombreuses propriétés thérapeutiques et médicinales antivirales donc de protection de guérison de purification des lieux elle aide notamment en cas de troubles dépressifs et donc d'anxiété elle peut rééquilibrer les états psychiques les troubles de stress d'angoisse de boulimie les troubles de l'humeur d'une manière générale elle est très riche en mélatonine comme je l'ai dit elle est très bonne pour la peau elle harmonise elle apaise elle contribue également à retrouver un état d'esprit positif on peut l'huile se prépare à partir des fleurs dans dans des préparations alcooliques et vous la vous la laissez au soleil pendant un mois pour avoir les propriétés médicinales optimales elle est réputée agir contre les rhumatismes les brûlures les tendinites les ulcères l'eczéma les lumbagos les piqûres les hématomes en médecine traditionnelle chinoise cette plante est réputée être amère chaude acide astringente cicatrisante antiseptique anxiolytique stimulante de l'élément feu et du système cardiaque apaisante du système nerveux et vous pouvez la consommer également en infusion avec des fleurs fraîches dans un bol d'eau bouillante l'extrait alcoolique de fleurs de millepertuis peut remplacer efficacement les traitements chimiques antidépresseurs il ya eu des études scientifiques qui ont été faites et qui le montrent avec des effets efficaces dans 80% des cas au bout de quatre semaines de soins l'essentiel c'est de pas arrêter trop rapidement les traitements chimiques il faut juste passer progressivement de l'un à l'autre et pas les cumuler non plus les deux en même temps les deux composants principaux sur lesquels vous pouvez vous renseigner s'appelle l'hypéricine et l'hypérine donc les principes actifs principaux de cette plante donc qui est très puissante comme je viens de vous l'expliquer et l'avantage par rapport au traitement chimique c'est qu'il ya beaucoup moins d'effets secondaires avec un traitement naturel qu'avec un traitement à base de d'antidépresseurs d'anxiolithique voilà ce qu'on pouvait dire sur cette plante qui est vraiment belle et en plus puissante c'est pour ça que je voulais insister avec vous merci à bientôt bonne soirée